Oui, je vais traiter d'un sujet avec vous qui va vous permettre de voir que tout le potentiel, en fait, qu'en tout cas, à titre personnel, je vois dans la méthode Kouma, puisqu'il faut savoir quand même que pendant longtemps, nous avons cherché la voie de reconnexion sans vraiment la trouver. Et aujourd'hui, plus qu'une étude d'héroglyphes égyptiens, c'est une méthode qui s'apprête à réconcilier tout un chacun avec soi-même et puis aussi tracer des trajectoires nouvelles, tant du point de vue de la recherche, de la connaissance, mais aussi de la géostratégie. Voilà. Donc, je vais traiter d'un sujet qui s'intitule « De la Caraïbe à l'Afrique, la méthode Kouma, la voie de retour vers notre africanité assumée ». Pour le moment, les choses sont à leur premier balbutiement et nous avons encore des craintes, nous avons encore des hésitations. Mais petit à petit, soyez sûrs que le chemin se fait et nous le remarquons tous les jours ici, en Guadeloupe en tout cas, dans le cadre des interventions que nous sommes amenés à faire ici ou en Martinique ou même dans l'Hexagone. Alors, comment ça va se passer ? Dans un premier temps, je vais vous faire une introduction et ensuite je vais vous présenter quelques éléments qui vous permettront un peu de mieux mesurer tous les avancées que la méthode Kouma nous a permis de faire en ce qui concerne notre culture ici d'Antillais. Qu'est-ce qu'un Antillais d'ailleurs ? Pourquoi il a encore ses freins pour se tourner vers le continent mer ? Et qu'est-ce que cette langue que nous parlons ? Qu'est-ce que nous tradicions ? Eh bien, la méthode Kouma nous permet vraiment de faire toute la lumière possible sur ces aspects. Alors, je vais commencer déjà par annoncer le thème, la méthode Kouma, la voie de retour vers notre africanité assumée. Et ensuite, je dirais ceci, Antillais, Caribéens, Nègres, qui sont ces gens dont certains se piquent de revendiquer leur ancestralité africaine ? Pour mieux comprendre, il faut bien cerner le contexte dans lequel ces peuples africains du, entre guillemets, Nouveau Monde, ont grandi. Et surtout, dans les anciennes possessions françaises d'exploitation sucrière. En 1948, dans la Caraïbe, au moment où la traite négrière s'achève dans les possessions françaises d'exploitation sucrière, A l'heure où les descendants sont arrachés à leur terre, les descendants arrachés à leur terre entament la construction d'un nouveau destin commun, l'administration coloniale en place pose ses pions. Hors de question de reconstruire le modèle civilisationnel des anciens africains qui reviennent de trois siècles d'esclavage, pas question que quand ce soit ne vienne bousculer l'ordre colonial, le souvenir d'Haïti et de sa révolution victorieuse de 1804 contre Napoléon est encore trop frais. Le rôle d'informateur joué par certains combattants guadeloupéens à propos de l'armée napoléonienne et en faveur des révolutionnaires haïtiens fait encore trembler ces anciens tortionnaires. Ainsi vont naître toute une série de dispositifs coercitifs. Leur seul but, comme à Haïti d'ailleurs, fut d'emprisonner et d'étouffer dans l'œuf l'identité africaine dans les colonies. Alors, elle a revêtu deux aspects. Alors, on peut déjà noter qu'il y a une orchestration du rejet. On encadre et on formate la nouvelle élite politique et intellectuelle de manière à ce qu'elle soit détournée de ses origines et qu'elle ne cherche pas à questionner ses origines et qu'elle ne pense même pas à une connexion avec l'Afrique. Il y a une accentuation des campagnes d'évangélisation. Oui, c'est vraiment après 1848 pour mieux contrôler la population, que tout ceci s'accentue. Il y a la diabolisation des traditions et coutumes, notamment le service africain qui est l'équivalent de la fête de Roi en Égypte, où on honore les morts et tout ceci est diabolisé. Diabolisation de la médecine naturelle, diabolisation de la musique nègre, diabolisation de la langue, dénigrement de l'Afrique vue comme une terre et présentée surtout comme une terre de sauvage et de cannibale, culpabilisation de l'Afrique, c'est elle qui vous a vendu, c'est elle, c'est vers elle que vous devez vous retourner parce que sans eux, vous ne seriez pas mis au fer ici. Et puis il y a l'instauration de la peur, peur d'aller en enfer, ça c'est l'évangélisation qui l'amène, peur de rater son paradis, peur d'attirer les mauvais esprits par le tambour, donc on va arrêter de pratiquer nos coutumes ancestrales, en tout cas c'est le but recherché, peur de la sorcellerie, peur des semblables, peur que l'ensauvagement verbal bloque l'ascenseur social républicain. Et même quand à la fin du 19e siècle et au début du 20e, l'espoir d'une renaissance s'annonçait sous la férule des éveilleurs de conscience que sont pour nous Marcus Garvey, Anténor Firmin, Nord-Alexis, Jean-Price Mars, Cheikh Antadiop et Aimé Césaire, la riposte n'a pas tardé. Des concepts malveillants sont venus instiller la peur dans la conscience même de nos meilleurs chercheurs. Ces concepts avaient pour nous le négrisme et le noirisme. Tout chercheur qui se tourne vers son africanité et qui tente de faire émerger une conscience historique est qualifié de négriste et de noiriste. C'est sous ces prismes qu'était perçu toute recherche s'écartant des chemins battus et osant faire de l'Afrique le domaine de recherche privilégié. L'objectif était bien évidemment de les manipuler afin que, peureux, inquiets et complètement tétanisés, ils coupent court et de leur propre chef à toute recherche qui aurait pu franchir la ligne jaune d'État. Ainsi donc, manipulés et mentalement détruits, le dressage subi avait pour finalité d'empêcher qu'un jour le noir du Nouveau Monde se reconnaisse africain. Même cette rencontre d'aujourd'hui, si nous étions restés dans ce carcan, n'aurait pu s'envisager. Soyez donc conscients que tout a été fait pour que celui qu'on appelle aujourd'hui Antillais affirme au comble de toute inconséquence, je ne suis pas africain, je suis mieux. Je suis né français, donc civilisé et plus évolué quand j'étais enfant. C'est-à-dire après les massacres de 1967 en Guadeloupe. Voilà ce qui s'enseignait à l'école primaire. À l'enfant petit écolier, on disait, tu habites une île et de ce fait, tu n'auras jamais de pays. Une île, c'est une terre entourée d'eau de tous côtés, un pays, c'est tout autre chose. Ta langue, c'est le français. Ce qui s'appelle créole n'est qu'un patroi barbare. Garde-toi absolument de l'utiliser, sinon tu ne réussiras pas dans la vie. Parler patroi créole, c'est mal. Garde-toi des coutumes sauvages que sont le roca, le carnaval. Tout cela est diabolique et satanique. C'est contraire à la volonté de Dieu. Inutile d'évoquer les conséquences de tout cela sur l'estime personnelle de nos enfants. Combien de fois a-t-on vu dans un pays tropical comme le nôtre des écoliers dessiner leur maison et l'affubler d'une cheminée? Il est vrai qu'à partir du mois de décembre, alors que nous sommes un pays chaud, on voit des sapins et la neige sortir de leur boîte et pavoiser les rues et les vitrines des magasins. Nous avons vu aussi des musiciens se faire cracher au visage parce qu'ils reconnaissaient et défendaient le goca en tant que musique fondamentalement nègre et musique guadeloupéenne. Ainsi donc, pendant des décennies, des campagnes monstres de désinformation ont été menées contre toute personne qui osait traiter de l'origine africaine de notre tradition. Il y a eu la censure des médias. Il y avait ce monsieur qui, dans la radio d'État, était muni d'un cutter et dès qu'il y avait un morceau qui était un peu trop nègre à son goût, il riait la face de ce disque pour éviter que ces titres ne soient diffusés à la radio. On a connu aussi la censure de l'Église catholique qui n'hésitait pas, par exemple, par l'intermédiaire de l'évêque, à appeler carrément le producteur de certains musiciens de gros cas pour leur demander de supprimer et d'enlever du marché ces titres qui, pour eux, insultaient le divin. Enfin, leur vision du divin, bien évidemment. Et donc, il y a eu des attaques contre les intellectuels. Et donc, voici dressé ici le contexte dans lequel les premiers enseignants et chercheurs se sont engagés dans la voie de la reconnaissance de notre langue. Ainsi, nous nous devons d'être reconnaissants envers tous nos devanciers parce qu'ils ont lutté pour que notre langue ne disparaisse pas. Ils ont fait un travail conséquent, même sous l'appellation abusive de Créole. Et c'est dans ce contexte extrêmement violent qu'ils se sont battus. Et il faut le dire, certains l'ont payé de leur conviction, de leur carrière, de leur santé, de leur vie. Oui, ce fut un temps de grande persécution. Oui, le Caribéen, l'Antillais, se cherche à la lumière des autres. C'est la conséquence de tout ce que je viens de vous expliquer. Et ils ne se retrouvent pas. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, on ne peut pas prétendre s'éclairer à la lumière des autres, aux chalumeaux des autres. Et donc, ne soyez pas étonnés qu'il en soit arrivé à onir l'Afrique. Beaucoup d'entre nous ont encore du mal avec deux mots, Afrique et Haïti. L'origine de sa langue, de ses us et ses coutumes qu'il partage avec ses voisins, lui a été connue. Il méconnaît la puissance de sa philosophie et du reste, sa pensée symbolique est rangée dans la case imaginaire. À la place, on lui sert un discours créolitaire qui le maintient par l'abri du collier. Alors, trop souvent, il disjoncte parce qu'on l'a persuadé qu'il n'avait rien créé, qu'il n'avait rien développé et qu'il s'était reçu complètement de cette langue du ton d'origine française. Même le vieux chien, sans pédigré de chez nous, et que certains appellent ironiquement berger des cannes, est qualifié de chien créole, c'est vous dire. Donc, comment se reconstruire en pareille situation? Eh bien, il apparaît que la première de nos conquêtes, de nos reconquêtes, c'est la langue. Il faut évidemment faire l'état des lieux là-dessus. Mais comment y arriver? Si nous restons dans la perspective actuelle, on n'a aucune chance d'y aboutir. Il faut, comme le disait Feu Alain-Anseyn, questionner cette boîte noire. Notre langue est une boîte noire qui a consigné sur plusieurs centaines de milliers d'années des informations. Et c'est par ce questionnement que nous pourrons reconstituer notre civilisation, notre langue et tracer des trajectoires pour le futur. Que dit-on aujourd'hui de notre langue? Eh bien, dans les meilleurs établissements, on enseigne encore que la langue dite créole est d'origine française, ou plutôt à base lexicale française. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce discours ne sait pas trop comment expliquer ce fait. Est-ce du francien? Est-ce du picard? Est-ce d'une région encore inconnue de France que nous est venue cette langue? Notre langue, dit-on, serait un mix, un mélange de plusieurs apports, majoritairement français et européens, ensuite amérindiens et enfin accessoirement africains. Une thèse bien fissolée, sans avoir jamais seulement une fois interrogé les langues africaines sur ce qu'elles avaient à renseigner de cette origine. De plus, afin de mieux justifier tout cela, on nous sort la thèse de l'infirmité faunatrice de l'homme africain. C'est en effet, selon eux, de son handicap, de son incapacité à articuler la langue française que serait née cette langue. Et puis, on ne sait plus trop si cette origine est française. On prétend alors que nos ancêtres, venus de divers points d'Afrique, ne se comprenaient pas, et ils auraient donc créé une langue de briques et de broc africaines pour se comprendre. « Origines françaises » disent-ils, mais, chose curieuse, il existe dans notre langue des phrases 100% africaines, tant du point de vue de la syntaxe, de la grammaire et du vocabulaire. Il est donc possible, même en 2021, de parler notre langue sans mobiliser un seul mot de français. Qu'est-ce donc que cette langue ? « Origines françaises » ou « africaines », il faudra savoir. Voilà donc l'état des lieux. Mais le plus grave, c'est qu'afin de valider cette thèse infondée du point de vue scientifique, il nous est d'abord demandé de nous reconnaître inférieurs, handicapés de la langue et du cerveau. Donc, c'est tout simplement inacceptable. Parce que, dès que vous posez comme axiome ou comme postulat que nous, en tant qu'homo sapiens sapiens, nous avons les mêmes capacités intellectuelles que tous les naturels de l'humanité, toute cette thèse s'effondre. Alors, qui sommes-nous ? Certains l'ont oublié, mais nous sommes des territoires à volcans. Et ce qu'un jeune écolier apprend le plus tôt chez nous, c'est que le dôme d'un volcan a beau vouloir comprimer le gaz et le magma en fusion, c'est-à-dire notre africanité, un jour ou l'autre, la poussée devient tellement forte qu'elle finit par pulvériser le dôme qui contrevient à sa sortie à la lumière du jour. Aujourd'hui, aux grands dames de ceux qui l'ont toujours combattu, toute notre africanité remonte à la surface par pan entier. Elle déferle sans que nul sache ce qui pourrait bien l'arrêter. Et donc, le moment est venu pour nous d'utiliser tous ces matériaux que nous avons pour définir une autre carte de la Guadeloupe, une autre carte culturelle, intellectuelle de la Guadeloupe. Alors, nous allons déjà, j'avais prévu un certain nombre d'éléments, mais je préfère vous présenter tout de suite, partager avec vous tout de suite de nouveaux éléments. Alors, avant de commencer, je vais profiter pour faire une présentation. et c'est vrai que j'utilise souvent un terme qui s'appelle « ruchikam ». Et là, le thème, c'est juste quelques éléments de cette recherche pour vous permettre de vous faire une idée. Et j'utilise souvent le terme « ruchikam » et en fait, qui signifie tout simplement que nous, ici en Guadeloupe, ce que nous faisons, enfin, tous les locuteurs de la langue dite créole, de l'océan Indien ou de la Caraïbe, ce que nous faisons, c'est tout simple, nous reparlons la langue de nos ancêtres. C'est tout ce qu'on fait, ce n'est pas du créole, et vous allez voir pourquoi quand j'aborderai la question de la pensée symbolique. Cette photo-là, je l'ai mise intentionnellement. Il faut savoir que le carnaval, chez nous, tient une place très, très importante, et c'est un carnaval militant, militant culturellement. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un simple travestissement en égyptien. Il s'agit d'un hommage au grand Cheikh Antadio. Cette photo date du début de l'année 1984. Et ce que vous voyez ici, ce sont des jeunes lycéens qui, suite à la venue de notre grand et éminent chercheur, et du succès qu'il a remporté lors de sa venue au mois de mai 1983, dans le cadre d'une manifestation qui s'appelait le mai du livre, ils ont décidé de lui rendre hommage ainsi, en s'habillant, en se fondant dans la culture de leurs ancêtres. Il faut savoir que quand Cheikh Antadio est venu en Guadeloupe, c'était une escale sur sa route vers les États-Unis, il a été reçu à la télévision, et le lendemain matin, il n'y avait plus un exemplaire de nation d'agriculture disponible dans une libre quelconque librairie de la Guadeloupe. Et les jeunes lycéens défilaient dans la rue en disant « Nous sommes tous des Africains ». Donc, cette photo est un symbole, et le symbole de cette quête jamais inassouvie, faute de documents, faute d'éléments, et faute d'être combattu en permanence. Nous continuons. Alors, je vais me présenter, je suis Diolo Jean-Luc Divial Hamlet, chercheur indépendant, écrivain, journaliste, musicien, mais ça je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà. Alors, mon premier ouvrage a été un ouvrage événement, parce qu'il s'agissait de couper court à la théorie de la langue dite créole, de la langue créole, et de démontrer en quoi notre langue était bien plus ancienne par beaucoup d'aspects que le français, le latin et même le grec. Certes, il y a des mots français, mais on peut noter un certain nombre d'éléments, on peut noter une parenthèse génétique avec l'Égyptien ancien, c'est ce que j'ai tenté de démontrer. Et à l'aide de la méthode KUMA, qui a vraiment ouvert une porte, parce qu'elle permet de générer, comme c'est une méthode analytique qui sollicite les langues africaines modernes, tout ceci m'a permis de comprendre que nous partageons le même lexique. Nous partageons le même lexique. En plus, la méthode comparative historique permet de voir que nous partageons la même grammaire sur beaucoup de plans que celle de l'Égyptien ancien. Nous avons beaucoup de mots dans notre langue qui viennent du copte, qui viennent de l'Égyptien ancien, et vous aurez l'occasion de voir aussi que ça ne se limite pas à cela, puisque les langues africaines modernes, notamment les langues congolaises, le bambara, le bassa, et puis d'autres langues, même des langues de l'actuel Soudan ou du sud de l'Égypte, génèrent certains éléments de vocabulaire que nous utilisons encore de nos jours dans notre langue. Alors, j'ai aussi écrit cet ouvrage, Le secret de Bibidoc, Le secret de Bibidoc, Prédiction et prophétie sur la perle des Antilles, parce qu'en fait, j'ai voulu montrer par là qu'il y a énormément de correspondances entre le mode ancestral africain et Haïti, du point de vue de certaines traditions. Eh bien, j'ai tendance à dire que dans la Caraïbe, en tout cas Haïti, c'est l'Égypte sous nos yeux. Ce qu'il nous faut, c'est des yeux pour mieux le voir. Alors, quel est l'objectif, en fait, de ce travail, « Woutchikam, origine égyptienne de la langue dite créole et décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes ? » C'est-à-dire de sortir notre langue, que j'ai rebaptisée « Woutchikam », en fait, qui veut dire reparler la langue de ses ancêtres, de son quartant créole. L'objectif, c'est de se reconstruire, faire reculer la peur de nous-mêmes, se reconnecter à notre africanité, tisser des liens solides entre Africains et de la Caraïbe et tracer de nouvelles trajectoires. Alors, la méthode Kouma, c'est plus qu'une ouverture, c'est une reconnexion. Pourquoi ? Parce qu'on se soucie peu, parfois, de ceux qui sont dans la Caraïbe. C'est vrai qu'on cherche à se reconnecter et à comprendre ce qu'est l'Égypte sur la mobilisation des langues africaines modernes. Mais la corollaire de tout ça, c'est que les Africains qui habitent, entre guillemets, dans le Nouveau Monde, peuvent puiser des éléments pour se reconstruire eux-mêmes et pour tisser d'un nouveau pont entre l'Afrique et la Caraïbe. Et ceci, quand je dis la Caraïbe, je n'exclus pas ces Africains qui vivent en Amérique du Sud ou alors aux États-Unis ou au Canada. La problématique est la même, le questionnement est le même. La méthode Kouma nous permet de faire du copre et de l'Égyptien ancien l'arbitre quand il s'agit d'évacuer les erreurs de compréhension, les légendes qui souvent nous sont servies pour expliquer l'origine française de certains mots qui, par contre, sont typiquement africains. Alors, la pensée symbolique africaine, c'est un caractère indélébile. Qu'est-ce que la pensée symbolique ? Je vais le dire de façon schématique. La pensée symbolique, c'est la façon dont l'homme se projette dans son environnement, c'est sa vision du monde, sa traduction de son environnement en mots, en phrases, en pensées. D'accord ? C'est apprendre à parler. Parler, c'est une conquête biomimétique. L'homme observe la nature, il perçoit des sons, il reproduit ces sons avec la bouche, il associe à ces sons une pensée, une idée, et il commence ainsi à construire son langage. Il commence ainsi à philosophier et à développer la science. Et donc, tout part toujours de l'observation de la nature. Il faut se représenter un petit bébé qui va à la découverte de son univers quand il commence à peine à ramper sur le sol. Alors, il va agir en scientifique en portant tout à son laboratoire. Et ce laboratoire, c'est sa bouche. Et donc, il note que telle saveur est sucrée, une autre est salée, une autre est amère, telle étoffe est rêche, telle autre est douce, telle autre est parfumée. Et donc, il commence à bâtir une proto-nomenclature qui va lui servir à faire de la métaphore, en fait, à faire de la comparaison. Et donc, chaque fois qu'il va rencontrer un nouvel élément, il aura tendance à se poser la question à quelle catégorie ce que je découvre aujourd'hui appartient. Et donc, excusez-moi, il s'agit toujours pour l'être humain de la région des Grands Lacs de regarder, de regarder quoi, observer la nature. et chaque fois qu'il observe la nature, il se pose la question à quoi cela ressemble, chaque fois qu'il est en présence de quelque chose de nouveau. Et il dégage un concept. Il dégage un concept. Alors, exemple, par exemple, la graine de ricin. La graine de ricin, il observe et il se demande, alors je le dis dans notre langue, casse-à-casson, mais en fait, cela signifie tout simplement à quoi cela ressemble. et il observe que cette graine de ricin ressemble à une tique. Et donc, il se dit, mais comment on appelle la tique? Eh bien, on s'aperçoit que le mot pour nommer la tique, Caraba, Ambambara, par exemple, ou à la réunion Carapate, ou au Seychelles, Carapate, eh bien, le mot pour nommer la tique devient le mot pour désigner la graine de ricin. Donc, à quoi ressemble une graine de ricin? Elle ressemble à une tique. Comment appelle-t-on la tique Carapate? Eh bien, comment allons-nous appeler la graine de ricin Carapate? Et ici, chez nous, on ne connaît pas le mot ricin. C'est Carapate. Voilà. Et c'est une chose curieuse, eh bien, ce sont les mêmes éléments développés à la réunion au Seychelles. Alors que nous n'avons pas de lien direct, de connexion directe et permanente entre l'océan Indien et la Caraïbe, eh bien, ce sont les mêmes éléments qui servent à générer tout cela. Autre élément important, et c'est ça que, dès ses débuts, la méthode Kouma et les travaux de Dibon Barri ont mis en évidence, c'est que le nom de la feuille, eh bien, dans la pensée symbolique de nos ancêtres, qui est un caractère indélébile, aussi indélébile que notre ADN, eh bien, les mains sont des feuilles. Et donc, on peut voir quelle incidence cette observation des premiers humains a sur notre grammaire actuelle dans la Caraïbe, dans notre langue, Mouchikam. Par exemple, en chamaïque, on s'aperçoit que Bob Marley, il a sorti en 78 un disque qui s'intitule, dont le titre, c'était Kaya. Mais on peut se rendre compte qu'à Haïti, eh bien, ce même mot, qui se retrouve avec un préfixe de classe, ma, désigne la fête de purification, Makaya, et dans les langues congolaises, d'ailleurs, Makaya désigne les feuilles, c'est un pluriel, d'accord? Lukaya, le singulier, Makaya, le pluriel. Donc, Makaya, c'est une fête de purification par les feuilles. Durant cette saison, les gens détroient leur maison et tous les lieux sacrés avec des bains de feuilles fraîches, les familles se purifient afin de démarrer l'année en pleine forme énergétique. Ces bains servent à enlever les mauvaises énergies et en attirer de bonnes. C'est M. Jean-Garry Denis qui porte ce témoignage. Cette fête, c'est aussi pratiqué chez nous, mais c'est ce qu'on appelle le bain des marées. C'est pratiqué entre le 31 décembre et le 1er janvier. En Guadeloupe, par exemple, on s'aperçoit que le nom par lequel on désigne la feuille en Liwanzi, en Kimbi ou en Yongbe qui est Kaya ou Kahi, désigne un poisson qui ressemble à une feuille. Ce poisson-là qui sert à la pêche, on l'appelle Kahi. On l'appelle Kahi. C'est le nom de ce poisson que vous voyez. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est un élément pertinent et durable. C'est aussi indélébile que l'ADN. Donc, notre pensée symbolique ne disparaît jamais. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, un Africain reste un Africain où qu'il aille. Et cette analyse que je viens de faire entre la Guadeloupe, Haïti, la Jamaïque, démontre que la langue du colonisateur importe peu. Ce qui domine, c'est la pensée symbolique. Voilà pourquoi les Africains américains des États-Unis disent « Ma bouche parle anglais, mais ma tête parle bantou. » « Ma bouche parle anglais, mais ma tête parle bantou. » Nous continuons pour voir que le mot pour désigner la feuille, par exemple, en Kinga, Ani, c'est chez nous le mot pour dire, pour désigner la possession, le verbe posséder. Mais, en Aoussa, par exemple, on va dire « gagner » pour dire la feuille et chez nous, en Wuchikam, on va dire « gagner » pour posséder. Donc, ceci explique, voyez que cela nous permet de résoudre des énigmes fondamentales. Alors que dans la Caraïbe francophone, on dira « nid » pour dire « posséder », eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, en Guyane notamment, et puis aussi dans la Caraïbe anglophone, la Dominique, Sainte-Lucie, pour ne citer que celle-là, eh bien, on ne dit pas « nid » pour dire « je possède ». On dit « moins gagner », « moins gagner ». Et en Guyane, on dira « moins gagner », « j'ai », « je possède ». Et on s'aperçoit, en fait, que ce sont les noms de la feuille qui permettent de générer le registre de la possession, le verbe « avoir ». Et voyez ici, encore, le même cas avec les langues du Nigeria, notamment le Yoruba, et puis d'autres langues comme les V, on dit « nid » pour dire « avoir », pour dire « posséder ». D'accord ? Et ceci, c'est notre façon de parler de tous les jours chez nous. Alors, à propos des égyptiens, peut-on avoir la lecture haïtienne d'une graphie ? On s'aperçoit, en fait, que le pluriel archaïque égyptien, eh bien, propose le triplement de fournèmes. Par exemple, pour dire un jour, on dit « sous », mais pour dire un nombre incalculable de jours, eh bien, on dit « sous, sous, sous ». Et vous voyez bien que ce soleil ici, eh bien, se retrouve avec trois bâtonnets, trois traits qui sont les indicateurs du pluriel. Eh bien, ceci, avec les travaux que nous avons entrepris, nous a permis de comprendre comment, pourquoi ces trois traits, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très connu chez nous. Quelle est la couleur du ciel ? Eh bien, nous, on ne va pas dire « le ciel est bleu », on dira « il est bleu, bleu, bleu ». Qui coule à ciel là ? Il blé, blé, blé. Et chaque fois que nous voulons désigner une quantité indénombrable, nous aurons tendance à tripler le phonème. Donc, tripler, c'est multiplier à l'infini, c'est toucher l'indénombrable. La fleur est rouge, 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 c'est bon, 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 c'est salé, 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 c'est riche, riche, riche. Quand on rit, c'est cra, cra, cra. Bon, ça, je pense que c'est un caractère typiquement africain. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on a inventé quoi que ce soit dans nos trajectoires. nos ancêtres n'ont fait que continuer à parler leur langue. Et même quand on chante dans le Léose, eh bien, c'est oulé, lé, lé, oulé, lé, lé, c'est une incantation. Voilà. Alors, ici, je présente la graphie de l'Égypte par laquelle on désigne les Égyptiens. Donc, vous voyez, un homme, une femme dans une quantité indénombrable, eh bien, c'est un peuple. Mais ce n'est pas un peuple de nomades. Vous voyez que chaque détail compte et c'est ce que j'ai appris des travaux de Dibombari. Vous voyez, par exemple, la position assise indique que ce sont des sédentaires, donc ce sont les membres d'un peuple. Et la position assise, elle est importante parce que l'Égypte, c'est le lieu du repos. Et chez nous, quand on parle dans notre langue, Uchikam, on ne dit pas où habites-tu, mais on dit où restes-tu? Où restes-tu? C'est-à-dire où se situe le lieu de ton repos, si je peux traduire comme cela. Olao carité, Olao carité. Vous voyez? Donc, tous ces éléments de la pensée symbolique africaine nous permettent de voir que nous nous inscrivons dans une histoire bien plus longue que ces trois siècles dans lesquels on veut nous cantonner. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une autre appellation, on dit on propose la translittération pour dire les égyptiens. Mais ce en position finale, eh bien, mutin chez nous, c'est une loi de mutation phonétique que j'ai identifiée très tôt, dès l'apparition de Uchikam. Eh bien, ce W là va devenir soit un soit un yé ou soit ou. Et c'est exactement comme ça qu'on parle à Haïti. Donc, on pourrait dire par exemple Chikamyo, en considérant que le ti qui se trouve ici, eh bien, est un préfixe, est un préfixe de classe. Comme on dit ti-loto, ti-case, ti-ponche et tout ça, c'est notre habitude de parler, c'est notre parler quotidien chez nous. Eh bien, on pourrait dire les tchikam et terminer par justement cet indicateur du pluriel, tchikamyo, tchikamyo. On pourrait traduire cela comme cela. Pourquoi ? Parce qu'en Haïti, eh bien, c'est comme ça qu'on marque le pluriel. Par exemple, on dira messie-yo, c'est messie-yo, c'est messie-yo, c'est messie-yo, c'est jeune homme, mesdames-yo, c'est dame, voilà, ou les dames, l'auto-yo, c'est voiture, vous voyez que ces caractères sont très anciens et remontent à l'Égypte et sinon plus. Le copte moderne, ce qu'il apparaît, c'est que le copte moderne, c'est la langue des primo-africains de Guadeloupe. Oui, nous savons que nos ancêtres ont été capturés dans des lieux bien précis qui correspondent aux filières par lesquelles les Européens, anglais ou anglais, espagnols et français s'approvisionnaient. Donc, une chance qu'ils proviennent quasiment des mêmes régions, même si nous savons que parfois, ils pénétraient très profondément à l'intérieur du continent pour aller capturer nos ancêtres, surtout quand la ressource à force, si on peut parler comme ça sans insulter personne, à force de pillage, à force de destruction, à force de génocide, ils venaient à manquer d'humains, d'êtres humains déportables. Ce qu'on se rend compte, c'est que, et Dibon Bari en parle souvent, c'est que Mme Lila-Sombergé a démontré en fait que les langues du pays mandé étaient du copte. Et elle le dit dans une de ses communications et cela revient à dire que toutes les langues, parce qu'on nous dit oui, mais comment voulez-vous retrouver votre chemin, vous êtes des Antillais, votre avenir c'est la Caraïbe, vous n'allez pas regarder vers l'Afrique, d'accord ? Mais comment voulez-vous, ça c'est l'échec de cette théorie ? Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que aussi diverses que soient les langues du pays mandé, en fait, ce n'est qu'une seule forme de langue, c'est le copte. Et donc, nos ancêtres, quand ils arrivent ici dans la Caraïbe, ils arrivent avec une seule forme de langue, en réalité, c'est le copte. Et c'est le dernier stade connu du copte. Et c'est ça qui fait que cette langue a pu, en tout cas, s'est maintenue, quel que soit l'endroit où nos ancêtres se soient retrouvés, alors qu'ils n'avaient pas de contact entre les îles, et nous avons développé la même forme de langue qui est un copte moderne. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Donc, ce qu'on apprend qu'on ne savait pas, par exemple, de nos langues, c'est qu'on peut remonter au-delà de l'Égypte à travers les onomatopées parce que ce sont les premiers sons et les premiers mots du vocabulaire humain. Et on s'aperçoit, en fait, que nos onomatopées, ce sont des verbes anciens. Kékeke, rire. Wani, wana, manger. Fouloulou, souffler. Kéhek, tousser. Bip, bep, vep, tomber. Djoub, pénétrer. Tchouboum, plonger. Tous ces éléments, en fait, correspondent à des onomatopées et sont pris dans la sphère créole comme des onomatopées alors que ce sont des verbes très anciens. Et il y a un certain nombre de mots qu'on retrouve dans notre langue qui sont des mots qui sont issus de plusieurs langues africaines, anciennes et modernes. Par exemple, le mot mako qui désigne le protecteur, le voyeur, le hanhan en le retrouvant d'égyptien ancien. Mais je pense que ceci vient déjà depuis la période préhistorique. Le mi, qui veut dire prend, mi, qui veut signifier regarde, nous utilisons cela couramment chez nous alors que cela est répertorié déjà dans le lexique de l'égyptien ancien. Akaba qui veut dire mort et décédé, un tel akaba, cela signifie qu'il est mort, il akaba, il est mort, il est décédé. Donc vous voyez que ces éléments reviennent. Le mot ish qui désigne l'enfant. L'égyptien ancien et les langues du Nigeria nous permettent de voir que le mot kui n'est pas amérindien puisque depuis l'Egypte c'est connu. Donc bien avant, je pense bien puisque c'est un instrument de base de la civilisation africaine. Le chiruba d'Ibois pierre-caillou nous permet de comprendre pourquoi par exemple chez nous le poids d'Angole kajanous-kajan est appelé poids d'Ibois. Le bassa d'Auboui par exemple qui désigne la pierre le caillou nous permet de comprendre pourquoi on a un plat qui est très apprécié chez nous qui s'appelle les Domboués. Vous voyez que c'est la même racine le bambara boucan boucan l'âtre la fumée désigne le boucan justement le copte marron qui signifie aller allons va c'est une interjection en copte et c'est aussi une interjection chez nous et qui a conservé le même sens le copte saïdique par exemple dira méré pour dire fuir ce qui s'écoule alors que pour nous méré c'est faire l'école buissonnière le tchou aussi le postérieur le derrière qu'on retrouve posé sur son postérieur en égyptie ancien et bien il est encore utilisé pour désigner le postérieur qu'est-ce que je peux vous dire par exemple voilà un mot qui est typiquement congolais le fouyapin qui désigne le fruitapin ce qu'on appelle aujourd'hui le fruitapin mais c'est une construction qui est vraiment qui procède du lingala le lingala pela par exemple qui veut dire tétroi se taire fermer la bouche et bien chez nous a donné le mot pela pour dire tétroi voilà le bassin le bassin qui veut dire qui veut dire une mesure qui est relatif à la mesure et une mesure en plus par exemple quelqu'un pourrait dire comme ça de façon approximative et bien cette table mesure un mètre vingt ékec c'est à dire qu'il y a une mesure supplémentaire qui n'est pas que cet individu ne parvient pas à déterminer et donc il dira ékec chaque fois qu'il va tomber sur une mesure imprécise le mot congo baba qui signifie muet donne ababa par exemple notamment en marque cynique pour désigner celui qui est muet celui qui reste aussi stupéfait devant un événement il faut que je parle des syntagmes miroirs c'est une forme de tectonique des langues si vous voulez c'est un choc c'est une rencontre on nous parle de vivre ensemble vous voyez qu'aujourd'hui on peut s'inscrire en faux contre certaines choses on nous dit on essaie d'induire dans notre cerveau que nous ne saurions pas vivre ensemble pour mieux justifier certaines politiques or il s'avère que nos ancêtres nous ont donné la plus belle démonstration du vivre ensemble quand ils ont construit un certain nombre d'expressions où ils ont associé un terme de la langue française à un terme de la langue africaine et c'est ce que j'appelle le syntagme miroir parce que ces deux termes là signifient strictement la même chose le est la définition de l'autre le signifie l'autre un syntagme miroir est une forme particulière de redondance une forme de tautologie qui s'observe dans la langue dite créole et associe deux termes porteurs d'un même sens l'un issu d'une langue africaine l'autre du français et c'est ce que nous avons ici tomber blip toussez au pain sont des homophones du nom par lequel on désigne la femme souffler fulouloup mais fulou fulou c'est le souffle péter bom madou siro mais mada abambara c'est akousir ricracracra gonfler compelpet je vais revenir sur ce thème tout à l'heure manger tchapu tchapu rentrer djoup vous voyez toute une série d'expressions comme ça qui laissent une place à l'étranger donc nous avons fait énormément de progrès quoi qu'on en dise sur la compréhension du wuchikam notre langue dite créole par exemple nous nous sommes aperçus que l'origine des pronoms c'est que par exemple c'est dans l'égyptien ancien qu'il fallait investiguer parce que la langue dite créole est de même syntaxe que l'égyptien ancien on y retrouve l'origine de nos pronoms démonstratifs interrogatifs indépendants l'origine de l'article indéfini yon moun l'usage du pronom suffixe égyptien toujours valable chez nous l'usage des démonstratifs neutres singuliers tala sala lasa silala tala qu'on retrouve aussi en langue bambara pour désigner celui qui s'éloigne l'usage des formes nizbé en baï en lay douvain déye l'usage du genre égyptien l'usage des formes verbales égyptiennes en cdmf ce sont des formes verbales très rares mais on en retrouve en haïti par exemple na pralé na pral fond bagaille c'est une forme très ancienne dont on peut attester la présence en égyptien ancien l'usage de la voie passive égyptienne l'usage de la négation égyptienne et l'usage des formes en cdmtc c'est un peu complexe comme ça mais c'est ce que font par exemple notamment en martinique quand on dit montez ces faits pour exprimer un souhait une volonté une éventualité nous avons aussi des traces anciennes qui témoignent qu'à l'origine d'autres langues avaient tous les aspects de ce qu'on appelle les langues à classe une langue à classe c'est une langue dans laquelle on retrouve par exemple le démonstratif égyptien pou et qui permute par mutation de la console préfixe donc qui offre toute une série de façons de dire et qui sont utilisées alternativement par la population de ce pays la permutation régulière de la console préfixe sans perdre de sens ne se retrouve chez nous parce qu'on peut dire ça ou fait en martinique qu'a ou fait en guadeloupe on peut dire on a mangé en martinique j'ai déjà mangé on a mangé à marie galante on a mangé à pointe à pide par exemple et le sens est le même j'ai déjà mangé vous voyez les trois démonstratifs de l'égyptien ancien qu'on peut identifier comme étant majeur c'est le pou sur celui le pas sur cette selle et le tas sur cette selle mes amis ce que vous avez sous les yeux c'est exactement la construction de notre langue quel que soit le territoire considéré il y a sept mutations qu'on peut identifier par exemple dans notre langue concernant le pas qui signifie ce, cette selle vous avez paille le sien et le sien donc comme une forme nisbée paille le sien et le sien taille le sien et le sien laille le sien et le sien saille le sien et le sien toutes ces formes là sont encore utilisées dans la caraïe qu'elles soient francophones ou anglophones alors par exemple regardez le possessif en égyptien ancien et bien est une construction particulière on met le démonstratif et on ajoute le pronom personnel et on obtient un possessif alors par exemple si je prends le démonstratif ta de l'égyptien ancien et que j'ajoute la première personne du pluriel nous et bien j'obtiens ta nous pour dire le nôtre et c'est exactement comme ça qu'on parle par exemple en Martinique en Guadeloupe on dira tant nous mais en fait ce n'est qu'une prononciation différente une évolution différente mais en réalité les éléments restent les mêmes et donc c'est ce qui permet de comprendre la diversité de la langue dite créole du wuchikam puisqu'on s'aperçoit en fait que le pou le pas et le tas de l'égyptien ancien sont utilisés par exemple dans la génération de nos possessifs je ne vais pas vous faire tout le tableau mais vous allez voir Khalil Boris on dira poumo le mien en Guyane poumo le mien alors que l'égyptien ancien fait pareil parce qu'il dit pou c'est translittéré simplement poui poui c'est la même construction c'est exactement cette même construction ici qui est inscrite ici et que nous utilisons tous les jours à l'île Maurice en Guyane alors je vous ai parlé du pou il y a aussi le pas et par exemple en Haïti pour dire le mien je dirais pam pam non pam non pam voyez et donc toujours à l'aide de ce démonstratif de l'égyptien ancien bon si j'arrive au tas et bien en Guadeloupe on dira tamouin en Martinique on dira tamouin mais chose curieuse et très intéressante et très précieuse surtout vous verrez qu'en Guyane et bien les trois formes existent parce que on peut alternativement dire tamo mopa ou poumo ou alors surtout quand ce sont des personnes âgées et bien elles ont gardé ces trois formes les jeunes je pense en 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 parler qui se limitent à deux formes donc vous voyez que tout ce que nous disons là est fondé en réalité on peut voir aussi qu'au niveau de la syntaxe de la langue dite créole et bien il y a un phénomène qui s'est passé c'est qu'il y a eu élision du verbe être mais par exemple dans les phrases de situation nous sommes sur terre nous sommes sur la terre et bien nous voyons qu'une fois qu'on supprime le verbe être de la phrase et bien la phrase est tout à fait intelligible alors si je me fie à la translittération je dirais pour dire nous sommes sur la terre en égyptien ancien c'est une translittération bien évidemment c'est une convention et nous nous dirions plutôt si nous devions traduire tout cela dans notre langue qui est nous assis la terre mais en fait avec le temps on ne sait pas à quelle période le verbe est tombé et donc aujourd'hui ce que un guadeloupéen martiniquais ou autre dira c'est nous assis la terre mais il y a conservation de la syntaxe et on peut même dire nous assis c'est à dire faire intervenir cette forme nisbé d'accord cette forme nisbé alors on peut vérifier aussi les hypothèses du passé notre langue est soi-disant d'origine française mais on s'aperçoit qu'il y a des phrases qui sont typiquement africaines talas et ta celui-là t'appartiens c'est le tien on verra bien en Haïti je vois que c'est celle-là que tu aimes en Martinique cet homme-là travaille dur j'aime ton regard j'aime ton coup d'œil en Guyane Guadeloupe par exemple on pourrait dire ça c'est pas très flatteur pour désigner un individu qui aime le Matete Matete c'est le nom du roseau le roseau avec lequel on fait le plat justement qu'on appelle Matete Aki Simoun Lassa qui est cet enfant Aki c'est la grammaire de l'Égyptien ancien Kouté Mouin Woté Pachla écoute enlève les débris Kouté nous allons le voir certains prétendent que ce terme vient du français nous verrons qui n'en est rien Mignon Bossu Martinique eh bien on ne sait pas trop pourquoi et on pense que c'est le Bossu cet homme affublé d'une syphose d'une scoliose prononcée mais en réalité il n'en est rien cela désigne un être humain c'est de la langue fond c'est une de nos des langues sources de notre langue par exemple on va penser que le mot Boulom désigne vient du français bonhomme il n'en est rien regardez le Mignon ou le Manduka Boulom Boulom ça désigne l'homme le poule le mari ensuite est-ce que écouter provient qui signifie écouter chez nous provient d'une déformation du français écouté eh bien appliquons la méthode Kouma et on va voir que par exemple on va vérifier à l'aide de l'égyptien ancien pour qu'il n'y ait aucun doute et on voit que la graphie fait intervenir le signe F21 et G17 l'oreille d'un bovidé et la chouette donc nommons ces deux éléments dans notre langue alors parfois on peut cette graphie peut intervenir uniquement avec le livre et l'oreille de bovidé et parfois tout simplement l'oreille voyons comment on désigne l'oreille Koutou Kiti Koutoui d'accord ce sont les termes pour désigner l'oreille voyons comment on désigne le hibou et bien Kuti c'est une homophonie Kiyangala Kuti hibou Komo Koutou la chouette en Djevové Koutou le hibou en Loubaloulois Kouté le hibou voilà donc ces éléments nous permettent de savoir que ces notions sont connues en fait et que ce serait plutôt le français qui dériverait des anciennes langues du continent africain d'ailleurs Kouté en Myanka c'est écouter en Kiyangala Kouté c'est Kuta c'est garder le silence et chez nous Kouté c'est écouter mais c'est aussi entendre c'est comprendre donc dans un certain aspect garder le silence prenons cette phrase Moué Méo et on peut se poser la question combien cette phrase compte-t-elle le mot français et bien la réponse c'est aucun pourquoi aucun et bien on peut déjà voir que Moué le Moué qui veut dire je Moué Moué et bien provient voilà toutes les formes qu'on retrouve dans notre langue le Wuchikam et on voit qu'il y a un point commun parce que tous ces éléments désignent le chiffre 1 Moué 1 Moué 1 en Zanaki Moué ni 1 en Yélé et c'est aussi le pronom personnel Moué de notre de notre grammaire parce que on désigne le chiffre 1 quand on dit moins et on voit qu'en Égyptie ancien et bien le scribe il met il met un roseau fleuri pour désigner le signe M17 pour désigner je, moi, me, mon, mes, hommes et on s'aperçoit en fait que cela en fait qui est en une forme de pistil et bien nous permet de générer le moins si moui si moui donc de retrouver en fait et c'est aussi le nom pour désigner l'empereur le chef mais aussi Dieu on s'en aperçoit l'origine du verbe aimer et bien chez nous on dit aimer c'est comme ça Mouremé en Haïti on dira remer en Guyane on dira remer en Martinique on dira aimer en Guadeloupe on dira aimer on voit qu'il y a un symbole à travers ces éléments par lesquels on désigne le verbe aimer je vais revenir sur cette graphique parce qu'elle défile un peu trop vite voyez c'est ce symbole-là qui est le signe que je considère comme étant le signe directeur et bien c'est une ou voilà et maintenant il faut savoir comment on nomme la ou et quand on nomme la ou déjà le cop nous donne la solution aimer c'est la ou la binette la charrue et aimer c'est aimer voilà c'est comme ça que nous disons voilà donc voyez que la filiation avec le cop peut être retrouvée et ensuite eh bien ou moins aimer c'est la troisième c'est la deuxième personne du singulier masculine et on voit que la corbeille a ans sert pour nommer tu te trois ton t'es eh bien on voit aussi que cela génère le mot ku ou kui qui désigne l'autre mais qui est aussi le nom de la calbasse chez nous et on voit qu'il y a un lien d'homophonie entre la volaille ku en ibamba et en kamba ku la calbasse d'accord et on voit aussi que ku qui a donné aussi en gala ou pour désigner l'homme et comme on dit en martinique aujourd'hui eh bien c'est la façon de dire tu ou en baba ou en banaro eh bien ce sont des formes qui nous sont connues en réalité bon on peut comprendre la fonction du carnaval ça c'est un travail que Dibon Bari a accompli et qui nous permet même de voir que l'aspect sous lequel la déesse Isis apparaît pendant le carnaval Diana eh bien a été conservée chez nous parce que la plus célèbre des chansons du carnaval c'est Roy Madiana le jour se lève laisse-moi rentrer chez moi pourquoi c'était la dernière chanson jusqu'aux années 50-60 c'était la dernière chanson interprétée par les orchestres dans les balles justement et ce terme de Madiana est évocateur parce que c'est une chanson du carnaval et c'est une chanson aussi qui intervient dans tous les lieux où les gens s'amusent follement voilà et ceci a lieu à lier avec les paniers et tous les rites de purification qui interviennent dans le cadre du carnaval au fait je ne t'ai pas oublié je t'enverrai l'instrumental mais je cherchais un plus ancien que je n'ai pas sur lequel je n'ai pas encore mis l'amour on peut comprendre les expressions de chez nous par exemple monsieur Jacob Desvario du groupe Kassaf chante moins mal à d'or pour dire je t'aime je suis fou amoureux de toi on peut s'interroger de savoir pourquoi être aimé c'est être malade de et bien on s'aperçoit en fait que le mot mère malade souffrant douleur est un homophone du mot pour dire aimé en réalité en Haïti je vous ai dit on dira ramen et donc il y a ce lien ce lien ancien entre l'homophonie entre le mot pour dire malade souffrant douleur souffrance maladie affection et le verbe aimer d'accord on peut identifier ce signe là qui est le ciseau et vous voyez que c'est le signe directeur parce que il porte en lui déjà tout le mot pour dire aimer l'homophonie entre les deux et on voit que par exemple en Ita Ni Kone on dira Mbe pour dire le ciseau à bois en douleuridom donc du Dogon Combe pour dire le ciseau à bois en cofambe la pointe mais on voit aussi que ces éléments se retrouvent pour nommer le verbe aimer on l'a vu tout à l'heure aimer mais on peut dire aussi en tombosso Mbe pour dire aimer D'accord Djembe pour dire la ou Djembe pour dire aimer Voyez et donc on dira Djembe pour dire la ou et Djembe pour dire la douleur la souffrance fermale Bon je vais passer sur certains éléments j'aurais aimé aller au-delà bon bon je vais passer sur ça c'était pour montrer des éléments de notre pensée symbolique on peut comprendre aussi pourquoi à Noël les gens mangent des poids d'Ibois par exemple parce que le poids d'Ibois Cajanus Cajanus qu'on essaie d'autorthographier sous le nom de Dubois Debois en réalité correspond à la naissance Luba Lulua Dile Dibois en Bekuel Bois accouchement en Djembe accouchement donc c'est le poids de la nativité en fait et c'est un mot qui aussi porte la racine pour désigner le caillou donc il y a une relation avec Osiris qui est la divinité de l'abondance qui est aussi associée à la pierre on peut corriger les approximations du passé parce que doit-on dire Malomé ou Malomé ici dans le lexique français on a répertoyé cette plante sous le nom de Malomé mais ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle nos ancêtres ont appelé cette plante Malomé Euphorbia iota ils l'ont appelé Malomé et cela ne vient pas du français Malomé parce qu'il y a une raison fondamentale cette plante quand on casse une de ses feuilles elle génère une sève et quand on interroge le nom de la sève dans notre langue et bien on retrouve le nom de la plante en Gévové par exemple on dira Malomé pour désigner le sperme la semence et cela dit quelque chose aussi des propriétés prêtées à cette plante notamment pour le traitement du diabète de l'impuissance etc. donc à quoi ressemble la sève et bien une semence comment appelle-t-on la semence Malomé comment s'appelle la plante Malomé voilà donc il conviendrait de l'appeler Malomé elle est bien nommée c'est la bien nommée Malomé elle est bien nommée et donc notre travail c'est surtout d'écrire pour informer informer de ses aspects de manière à ce que sur la base de notre pensée symbolique et bien toute l'Afrique présente entre guillemets au nouveau monde puisse se rassembler et que cette connexion tant attendue par nos devanciers et bien puisse se faire sur une base saine sereine apaisée complètement assumée d'accord et il en va dans notre futur en fait parce qu'on ne va pas continuer dans cette caraïbe à se regarder en chien de faïence alors que nous avons tant à partager mais aussi on ne va pas le faire sur une base économique comme on veut nous le proposer mais sur une base culturelle qui nous rassemble et qui nous permet cette connexion enfin avec le continent et donc il importe aussi qu'on découvre la philosophie de notre langue et voilà pourquoi mon prochain ouvrage je vous l'annonce comme un scoop il s'appelle Sagesse oubliée de la langue dite créole les paroles à grand moune c'est-à-dire le dire des vieux expliqué à la jeunesse et l'objectif de cet ouvrage c'est de replacer le dire de nos anciens dans leur contexte philosophique scientifique et spirituel et puis aussi aujourd'hui on peut envisager un véritable dictionnaire étymologique parce qu'en fait nous sommes peut-être l'un des seuls territoires où les dictionnaires n'ont pas d'étymologie nous sommes bloqués vous savez toutes ces pressions qui ont été faites et dont je parlais tout à l'heure par rapport à notre devenir pour nous couper de l'Afrique et bien il est temps que ça cesse et je pense qu'un dictionnaire étymologique sera un outil principal pour cette reconnexion donc conclusion et bien on s'aperçoit que nous ne sommes pas trois siècles nous sommes 300 000 de réflexions intellectuelles et tous les éléments toute notre histoire est consignée d'autres langues et que c'est un outil majeur et aujourd'hui il faut que nous cessions de nous éclairer au chalumeau des autres et que nous nous empruntions notre voie de renaissance il serait temps voilà je vous remercie bien merci comme on dit chez nous merci Jean-Luc Diviel pour toutes ces connaissances pour toute cette réflexion pour toute cette histoire autour de Woussikam je ne sais pas si je le dis bien mais voilà tu peux dire Woussi tu peux dire Woutchi c'est parce qu'il compte Woutchikam c'est le même mot super donc on va commencer donc la période de questions réponses alors je ne sais pas si les participants ont des questions si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions dans la rubrique questions réponses il vous suffira de lever la main et on vous donnera la parole et voilà l'intervenant se fera un plaisir je pense de répondre à votre question donc je vais prendre quand même la question qui a été posée par Jackson Désiré qui dit pourquoi les Haïtiens ne parlent pas le copte moderne pourquoi ils parlent le créole pas une autre langue typiquement africaine d'où vient le mot créole et sa signification alors je crois que s'il y a un peuple dans la Caraïbe qui parle vraiment le dernier stade connu du copte et qui a conservé énormément d'éléments qui nous intéressent aujourd'hui pour notre recherche c'est bien le peuple haïtien je le dis Haïti c'est l'Egypte sous nos yeux mais nous n'avons plus les yeux pour le voir vous savez très récemment les troubles qu'il y a eu un trouble politique en Haïti et pour apaiser tout cela parce que l'opposition souhaite que le président actuel s'en aille et bien ils lui ont conseillé en lui disant vous allez calmer l'opposition quand vous ferez cette fois le tour du palais national mais en fait ceci n'a rien de mystique comme l'imaginent certains ce n'est simplement que le rite par lequel on intronisait le pharaon et ça existe encore sur le continent bon en plus il y a des formes vous voyez que l'aile et la sandale sont des homophones dans la langue et en fait le mot pour désigner l'aile l'aile c'est une feuille il faut le voir comme cela l'aile c'est une feuille et le mot pour désigner l'aile le mot pour désigner la feuille et bien sont des mots aussi qui servent à désigner la sandale sur le continent mais je ferai remarquer que nous on dira par exemple peppa pour dire la sandale en Guadeloupe mais en Haïti ils vont dire zèle sa patte c'est à dire qu'ils ont même conservé la relation d'homophonie qui existait qui existe entre le nom de l'aile et le nom de la chaussure voilà et c'est extrêmement c'est vraiment extraordinaire autre chose vous allez remarquer que les Haïtiens ils ne disent pas poil ils disent plume c'est quand même extraordinaire et là nous faisons de l'égyptien ancien un arbitre et on s'aperçoit en fait que dans la graphie par laquelle le scribe égyptien désigne le poil et bien figure la plume parce que c'est un homophone du mot poil et vous voyez que ce marqueur de notre pensée symbolique s'est conservé par de l'allée dizaine de millénaires en Haïti donc c'est un pays qui a vraiment conservé du fait que ce pays cette nation nègre soit devenue indépendante très tôt qui a conservé énormément de marqueurs de cette ancestralité et de liens avec ce copte ancien avec ce copte moderne les langues du pays mandé et les langues congolaises et aussi avec l'égyptien ancien c'est bien Haïti donc pour parler du mot créole le mot créole en fait dans son acception première désigne le descendant d'européen né dans les colonies c'est ça le créole mais il faut savoir qu'en Haïti la première fois qu'on a utilisé le mot créole c'était pour désigner une race de bovidé voilà donc en fait tout ce par extension tout ce qui s'est retrouvé à naître sur nos territoires a été qualifié de créole donc on a les blancs créoles les européens distinguaient les africains nés en Guadeloupe et ceux qui avaient été déportés par l'appellation justement créole créoles c'est devenu aussi l'africain né dans les colonies mais en fait aujourd'hui on dit que cette langue qu'ils veulent absolument appeler créoles provient du parler de ces européens qui se sont démenés comme des beaux diables pour faire en sorte que nos ancêtres parviennent à parler le français et que leurs défauts leur infirmité faunatoire les a amenés à construire toute autre chose c'est-à-dire qu'on est tellement récalcitrant on est tellement nul on est tellement bête qu'on n'arrive pas à parler français donc on peut faire créer une autre langue et c'est une absurdité c'est une monstruosité même et il faut savoir que beaucoup de politiques publiques contentent de nous imposer ici en Guadeloupe Montmartinique ou ailleurs reposent sur ces concepts de créolité de tout monde et tout alors que certains souhaiteraient que nous soyons poreux à tous les souffles du monde sans avoir jamais eu l'occasion d'entendre notre propre poux d'entendre notre propre souffle merci pour cette large réponse j'espère que Jackson Désiré est satisfait je ne sais pas si Jackson Désiré veut répondre aux commentaires j'ai une autre question commentaire d'Alexandre Joyaud mais elle n'est pas complète sa question donc je vais essayer de lui donner la parole oui 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 d'accord Alexandre c'est à toi tu nous entends Alexandre alors vous m'entendez ou pas oui parfaitement bonjour à vous alors bonjour à tous ma question c'était juste par rapport justement par rapport à la méthode de Dibombari j'avais par rapport à ce qu'à un moment donné dans ces cours je suis tombé justement comme toi ou comme vous peu importe sur le mot sur un mot justement je ne me souviens plus de quelle région ça était mais en tout cas c'était le mot Caï Bombara voilà Bombara par rapport à la Martinique justement on utilise énormément ce mot et par exemple on dit moins que la Caïmoin donc pour dire moins que la Caïmoin justement et le mot Caï en question c'est la feuille d'après ce que j'ai compris et je me suis dit mais est-ce que ils ont utilisé ce mot par rapport au fait qu'à l'époque on faisait une maison les maisons les cases qu'on faisait justement qu'on leur permettait de faire étaient couvertes de feuilles est-ce que c'est par rapport à ça qu'ils ont utilisé ce mot Caï moins que la Caï est-ce qu'il y a rapport est-ce que la question est-ce qu'il y a rapport entre ce mot et justement la représentation qu'on en a fait alors la question est très intéressante j'avoue que je n'ai pas encore investigué ce domaine mais ce que je peux dire c'est qu'en Bombara Caï c'est quasiment la cité d'ailleurs il y a une ville qui s'appelle Caï au Mali et il y a aussi n'oubliez pas les Caï en Haïti qui est une ville et en même temps oui tout à fait mais en même temps ça voulait être d'après ce que j'avais compris on avait ce mot là on l'avait trouvé justement et ça voulait dire feuille aussi et ça m'a interloqué je me suis dit mais mince si nous on dit ça pour dire justement je vais à la maison je vais chez moi et est-ce que le rapport c'est parce qu'ils ont fait ça avec des feuilles ou c'est à la cité comme tu dis qui serait peut-être aussi probable c'est possible alors il y a une relation entre la maison la cité le pays bon j'avoue que je n'ai pas bon tout est aujourd'hui il faut il faut il faut former des équipes pour multiplier cette recherche pour l'amplifier mais je n'ai pas encore touché ce domaine j'ai simplement vu qu'en langue Bombara Caï cela désigne la ville mais ce ne serait pas étonnant ce ne serait pas étonnant mais il ne faut rien s'interdire voilà tout à fait tout à fait et j'avais même remarqué bon tu as soulevé quelque chose c'est que ma grand-mère elle disait souvent quand on la faisait rigoler elle disait mon cracra et tu l'as soulevé justement et bon en discutant avec un copain moi je lui ai dit mais c'est bizarre parce que dans les langues africaines ils disent cracra aussi pour dire rigoler alors je faisais le rapport j'ai dit mais elle elle le disait comme ça mais à aucun moment elle s'est doutée justement que c'était un mot qui venait peut-être d'Afrique quoi absolument mais c'est la condition de beaucoup d'entre nous qui avons été coupés de nos langues pendant trois siècles et à qui on veut interdire cette reconnaissance cette reconnexion voilà et donc nous faisons beaucoup de choses par intuition sans en mesurer toute l'amplitude en fait par exemple nous avons nous avons étudié par exemple l'apparition de de la 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 première manifestation du divin dans l'univers donc la sortie du noun et nous avons la même expression entend en inondant par exemple tout à fait qui est le temps où le démiurge est sorti de lui-même du noun voilà mais on utilise cette expression tous les jours voilà certains prétendent que cela vient des langues indiennes en disant oui c'est le temps de grand-père et grand-mère ce n'est pas il ne faut pas écarter cet aspect là parce qu'en fait c'est quand même le registre des anciens donc il y a un lien mais si on va au fond des choses et bien il faut remonter et il faut associer cela cette expression entend en inondant via les langues du pays mandé notamment le bambara on peut comprendre que cela signifie au temps où le démiurge est sorti de lui-même du noun d'accord bon écoutez merci c'était tout comme question voilà merci beaucoup pour la réponse merci merci Alexandre alors j'ai une autre question de Jackson Désiré qui dit selon vous quel titre pourriez-vous donner à la langue parlée par les haïtiens car selon la définition de créole que vous venez de donner on dirait le titre de la langue ce n'est pas créole alors bien évidemment notre langue ce n'est pas du créole nous parlons le dernier stade connu du copte qui s'est retrouvé dans contraint qui s'est vu contraint d'intégrer un lexique français du fait de la rencontre des africains avec les européens notamment les français mais moi j'ai tendance à dire aujourd'hui que avant de penser à la dénomination de la langue puisque c'est ce qui questionne tout le monde c'est ce qui c'est la préoccupation première de beaucoup il faut déjà faire l'état des lieux savoir ce qu'est notre langue travailler dans tous ces aspects pour restaurer retrouver le sens au fond des choses parce que c'est là que se situe la science c'est là que se situe la philosophie par exemple notre langue a une dimension binaire évidemment une dimension mathématique il y a de la philosophie il y a énormément d'éléments qui nous échappent aujourd'hui nous avons besoin de donner cette cohérence de rendre à nos peuples la cohérence de leur civilisation et avant de penser au nom il faut déjà effectuer ce travail ensuite savoir par quel nom on va désigner la langue à mon avis et c'est la position que je défends cela doit faire l'objet d'un colloque international où tout le monde aura son avis d'une palabre peut-être une koumaba où chacun donnera son avis et où on pourra trancher parce que c'est quelque chose qui doit être collégial puisque la langue elle est parlée quand même dans la Caraïbe aux Etats-Unis en océan indien au Venezuela en Guyane non on ne peut pas décider sur son propre chef soyons cohérents vis-à-vis de l'alliance éthiopienne et faisons quelque chose de collégial merci alors j'ai une personne qui a levé la main il s'agit de Michel Zinsou je vais lui ouvrir son micro Michel bon je n'arrive pas à dire que c'est bon vous entendez oui Michel bonjour voilà merci merci beaucoup bonsoir monsieur je suis absolument ravie de vous de faire votre connaissance parce que j'ai eu à connaître beaucoup d'Antilles de Guadeloupéens enfin beaucoup de gens des Antilles je les ai connus en France et c'était des gens très sympas très sympas j'en ai gardé des souvenirs formidables mais je profite de votre présence ici pour vous demander pourquoi les 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 Antillais en France n'aiment pas tellement parler créole avec les Africains ils ne le parlent qu'entre eux même quand vous êtes un certain nombre de personnes ils parlent le créole entre eux et quand ils s'adressent à vous ma foi ils vous parlent français ils se comportent exactement comme si le créole est leur propriété privée et ils ont en général un comportement un peu un peu mâtuvé si vous voulez par rapport aux Africains on a nous on ressent ce complexe là comment ça se fait pourquoi ils ne nous considèrent pas comme parfois des gens comme eux voilà ah là là c'est une très très bonne question bon c'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que j'ai très peu vécu dans l'hexagone parce que juste le temps de mes études et puis j'y passe très peu de temps mais ce que je peux dire c'est que à l'époque où j'étais étudiant enfin en tout cas dans les premières années mais j'avais des camarades camerounais que je fréquentais l'un d'entre eux d'ailleurs était de la ville de Garrois et qui me disait mais tu n'es pas comme tes autres frères je lui dis mais pourquoi il me dit mais parce que tu parles à tout le monde tu ne fais exception de personne et tu es ouvert à tout le monde et moi je n'avais pas perçu cette notion là c'est vrai mais cela revient à ce que j'ai dit en introduction on a construit la haine et le rejet de l'Afrique dans l'inconscient collectif des Antillais et donc on a construit un sentiment bancal de supériorité parce qu'en fait de supériorité il n'y en a pas d'accord parce que quand on ne maîtrise pas sa langue quand on ne sait pas ce qu'elle est quand on ne maîtrise pas la philosophie qui est dedans je ne vois pas de quoi on peut être on peut se se sentir supérieur est-ce que c'est parce que enfin comme disait le la fontaine dans son dans sa fable le loup et le chien d'accord le chien se vante d'être supérieur au loup parce qu'il a un collier parce qu'il est bien nourri il a un beau pelage mais le loup dit non collier collier ou pas moi en tout cas si je vous suive dans votre voix il faut que je sois un homme libre il faut que je sois un homme libre et on se vante on se vante de s'accrocher à des oripeaux de quelque chose qui en fait est en train de nous détruire culturellement et à commencer par notre langue et ça devient de plus en plus violent parce que beaucoup d'entre nous ne savons même plus parler cette langue qu'on prétend être notre chasse gardée beaucoup d'entre nous ne savons plus la parler la syntaxe a basculé dans les années 90 et aujourd'hui c'est quelques mots de notre langue qui sont parsemés dans une syntaxe française il faut le dire c'est pourquoi c'est important qu'on s'enlève les fantasmes de la tête être africain ce n'est pas une question de couleur de peau ou de texture de cheveux ou de naissance sur un territoire donné être un africain c'est une question de vision du monde et tous ceux qui se disent je ne suis pas africain je suis plus ils ne sont que des africains parce que toute leur vie ils ne vont penser le monde que comme des africains ils ne seront jamais des européens et donc cette prise de conscience là je pense doit amener à débloquer énormément de complexe et énormément aussi de vision erronée aujourd'hui c'est le moment où nous devons tous nous retrouver surtout en ce qui concerne les enjeux qui nous attendent les défis qui nous attendent merci beaucoup merci c'est moi merci Michel je vais donner la parole à un autre participant Suleyman alors allô Suleyman oui tu m'entends oui très bien salut Yolo salut Sousso comment vas-tu ça va et toi tu vas bien ça va ça va ouais je suis content de te retrouver et bien moi donc plus content que dans ton exposé il y a des choses qui m'ont paru assez familières c'est en rapport avec je crois le verbe avoir j'ai pas eu le temps de noter les noms en crayon mais c'est en rapport avec le Y avoir et la main tendue au début dans les slides presque au début de l'exposition oui donc le Y moi je retrouve dans ma langue par exemple pour dire avoir par exemple dans ma langue je vais dire ni ça veut dire avec moi c'est pour le verbe avoir et anani c'est en ma possession mais ce Y là c'est un mot pour désigner en Soussou la main mais c'est pas le mot le plus utilisé le plus utilisé pour dire la main mais c'est une forme qu'on connait pas qu'on utilise pas qu'on se rend pas trop compte elle est peu hésitée elle est pas hésitée voilà mais dans certaines expressions on va utiliser ce mot c'est avec moi on va dire anani ou bien pour dire la main droite on va dire yifani la main droite et je me rends compte que le mot qui est le plus utilisé pour dire la main ça va être beléhe mais l'oré c'est un un suffixe le belé ça correspond au boulot du bambara oui oui d'accord c'est là où je voulais en venir boulot pour dire feuille en bambara et en Soussou pour dire feuille on dit bourra mais bourrahe tu vois donc c'était pour faire le lien entre la main et la feuille je vais t'expliquer ça donc le yi pour dire main moi c'est ce que c'est ce que j'ai c'est ce qui a attiré mon attention dans ce que tu disais donc ça m'a permis de comprendre là quelque chose auquel je ne faisais pas attention dans ma propre langue tu vois j'avais une question voilà c'est ce que je voulais dire mais j'avais une question est-ce que tu penses que la réflexion que je me faisais parce que je suis en train de suivre avec Didier la réflexion que je me faisais quand je faisais c'était les différents mots utilisés aux Antilles donc par les ancêtres sont assez proches des mots en français mais tu as démontré leur origine alors on se posait la question de savoir est-ce que justement comme ils n'avaient pas le droit de parler leur langue ils ont fait un travail lexical hyper important en choisissant exprès des mots qui qui pourraient qui ressemblent à des mots français qu'est-ce que t'en penses alors je voudrais je voudrais te poser une question après mais tu me répondras je voulais savoir comment dans ta langue on dit le verbe être on traduit le verbe être mais tu me répondras tout à l'heure ok d'accord alors il faut bien se représenter ce que ça a été cette période esclavagiste les gens étaient incarcérés c'est-à-dire que les Africains n'avaient pas la possibilité de converser c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient quitté le bateau et qu'ils avaient étaient amenés sur la plantation ils y restaient jusqu'à la mort donc il n'y avait pas de contact et quand on nous dit que les gens ont créé une langue comment expliquer que sur la multitude de plantations qu'il y avait en Guadeloupe les gens développent la même langue il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans je crois que c'est d'abord une question de dominante c'est-à-dire que pour qu'un mot c'est comme pour la musique un tube c'est quoi un tube c'est une musique qui va s'imposer au plus grand nombre et le plus grand nombre va le valider donc même s'il y avait eu un travail de sélection mais encore aurait-il fallu que la communauté valide tout ça et communauté à l'époque il n'y en avait pas puisque chacun était cantonné sur l'habitation où il était attaché par contre au moment au moment où les africains maintenus en esclavage arrachent un jour de repos à l'administration coloniale il va y avoir quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que ce jour-là va être un jour de retrouvailles et donc à ce moment-là déjà en fonction de leur origine de la langue et bien les gens vont se retrouver comment ils se retrouvent c'est parce qu'on va jouer le tambour et que on dit il y a un dicton chez nous qui dit tambour au loin ni bon sens ça veut dire que le tambour quand tu l'entends de loin tu as toujours l'impression qu'il est bien qu'il est bien joué d'accord que la personne qui joue joue très bien ça veut dire que c'est un son c'est une évidence qui est perceptible de très loin et les africains des mêmes régions pratiquant la même la même forme de tradition reconnaissaient les formes de tambour et marchaient en direction du tambour et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés et en fait en continuant à parler leur langue et bien ils ont développé en intégrant des mots français des formes qui se sont mélangées au fur et à mesure mais on verra bien que par exemple un petit pays comme la Guadeloupe et bien au Sainte on a une façon de parler à Marie-Galante il y a une façon de parler à Bastère il y a une façon de parler sur dans le nord Pointe-Noire des Sainte-Rose c'est une autre forme Pointe-Abit c'est une autre Hans-Bertrand c'est une autre ça c'est l'héritage de ces personnes qui se sont retrouvées par affinité mais en fait on développe tous le même lexique avec parfois des façons différentes de dire ok alors je vais t'écouter sur la question du verbe être oui je te réponds tout de suite mais avant juste ça me faisait penser quand tu quand tu quand tu donnais tes explications à Kumaba 1 la partie de Popokla qui disait qu'à un moment quand on a les mêmes idées peut-être qu'on s'est connecté peut-être qu'à un moment bon ça c'est en forme de ils sont connectés tous à la même source pour pour pouvoir justement sortir ces mots mais c'était des Africains donc ils n'avaient même pas besoin de se parler pour que ça se fasse oui bien sûr bien sûr c'est prodigieux ce que c'est prodigieux ce que toutes ces personnes ont accompli on ne s'en rend pas forcément compte c'est prodigieux dans un dans un contexte d'extrême violence comme ça parvenir à faire tout cela moi chaque jour je suis on était émerveillé par cette démonstration ce que tu as montré là c'est vrai que on était émerveillé maintenant pour répondre à ta question dans ma langue pour le sosso pour dire être je suis tu es on va dire je suis un temps c'est le temps mais après on va décliner le temps avec tous les un temps moi je suis tu es mais il y a une autre forme aussi de dire être c'est y était ah voilà c'est ce que je cherchais c'est y était voilà 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 et bien voilà le lien avec le nom de la feuille chez toi et ceci pour le comprendre il faut voir le lingala parce que en lingala pour dire je suis je dis nasali par exemple nasali et pour dire j'ai je dis nasalina d'accord nasalina donc en fait c'est le verbe être d'accord qui permet de dire de c'est à partir du verbe être qu'on construit le verbe avoir et je crois que c'est le même phénomène ici et c'est pourquoi c'est aussi associé au nom de la feuille je crois c'est possible mais le y était là chez moi ça invoque plus le lion oui 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 d'accord oui je vois ça le lion y était merci d'Ibombari oui le nom du du Yata c'est ça ouais Yata 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 voilà moi même voilà c'est ça ok en tout cas j'ai adoré et très content de t'avoir vu comme ça même à distance ah c'est un plaisir j'aurais aimé faire ça en Guadeloupe ah c'est clair ok mais voilà merci beaucoup je te remercie merci on se verra quand les fous se seront calmés on se reverra ça c'est sûr ça marche ça marche merci Suleyman alors je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui souhaitent faire un commentaire ou poser une question j'ai adoré son exposé bon apparemment ils semblent ils semblent tous repus non mais c'est pas un problème ils peuvent poser les questions malgré tout c'est pas un problème juste réagir c'est pas un problème il y a une main qui s'est levée il y a une main qui s'est levée alors j'ouvre le micro ça passe c'est oui bonjour c'est Bernard bonjour Bernard nous t'écoutons oui voilà en fait le préfixe si on entend souvent comme lorsqu'on dit c'est moi Thibault Lhomme d'où ça vient le Ti alors c'est super cette question là me permet de revenir sur un élément vous savez en Guadeloupe et pour ailleurs aussi pour tous les locuteurs de la de Routicam ou voilà il est dit oui mais l'antillais il voit toujours tout petit tout ce qu'il dit est précédé du préfixe Ti et on pense que ça vient simplement du français petit donc Ti ponche Ti loto Ti case Ti madame Ti doudou alors qu'on s'aperçoit en fait que c'est un caractère extrêmement ancien extrêmement ancien c'est pourquoi j'ai parlé de Tchikam tout à l'heure c'est le professeur Moubabe Ndebi Lolo qui met en évidence cette façon en tout cas pour les Baloubas de nommer l'Egypte Tchikam 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 ou Bakam il dit parfois aussi il dit aussi Bukam mais en tout cas Tchikam Tchichi nous permet de voir en fait que ce préfixe là c'est un caractère de notre langue mais qui n'est pas simplement lié à une notion de de petitesse c'est la marque du féminin mais c'est aussi la marque de l'affectif d'accord ce que j'aime bien voilà donc c'est quelque chose c'est un caractère très ancien en fait et puis et puis s'il faut ajouter quelque chose je dirais aussi que ça ne sert à rien de se battre contre cela en disant oui il faut qu'on apprenne à voir grand donc il faut qu'on élimine le terme T de notre vocabulaire qu'on le bannisse non ça fait partie de notre pensée symbolique cela fait partie d'un caractère indélébile aussi indélébile que notre ADN et qui ne s'effacera pas donc il faut assumer et puis avancer voilà d'accord merci merci à vous alors quelqu'un d'autre peut-être oui j'ai une main qui s'est levée une autre main oui Michel vous m'entendez ? oui Michel ok je voudrais comprendre je voudrais comprendre si aujourd'hui moi j'étais en Europe j'ai fait 8 ans là-bas et avec du recul aujourd'hui je ne sais pas si les Antillais aiment les Africains s'ils les aiment mieux qu'il y a quelques années parce qu'il y a quelques années mais malheureusement c'était toujours en France les Antillais étaient très très au-dessus de la culture africaine des Africains tout ce qui se faisait tout ce qui était noir en fait ils étaient au-dessus et ils n'entendaient pas s'y mettre je veux dire pour eux c'était comme s'ils se rabaissaient vous voyez s'ils avaient des amis africains s'ils avaient c'était comme ça est-ce que aujourd'hui 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 en Guadeloupe je crois que vous êtes en Guadeloupe oui est-ce que aujourd'hui ça se passe mieux est-ce que les Africains et les Antillais s'entendent mieux est-ce que ou est-ce qu'ils aspirent à devenir une même population qui a une même culture qui a une même vision de la vie alors oui très bien j'ai bien compris alors évidemment on ne sort pas de cette obscurantise comme ça d'un coup de baguette magique ce sont des c'est un travail conséquent je crois que les travaux des chercheurs permettent à tout un chacun ici en tout cas dans dans la Caraïbe de mieux assumer ce que nous sommes de mieux assumer ce que nous sommes et il se trouvera toujours des gens qui se sentiront un peu supérieurs par rapport aux autres parce que cela relève d'une construction qui s'est qui s'est bâtie sur plusieurs siècles par contre ce que je note c'est la volonté de tous les Africains quel que soit leur lieu de naissance d'oeuvrer ensemble de travailler ensemble même si parfois ce n'est pas facile parce qu'on a été coupé les uns des autres et on a oublié notre capacité à produire ensemble mais je note cette volonté manifeste ça passe par des initiatives progressives ça passe par des événements comme par exemple chez nous le mois de l'Afrique où pendant à peu près un mois et demi il n'y a que des événements autour de l'Afrique concernant l'économique l'artisanal et surtout les conférences et ce sont des événements qui sont courus il y a beaucoup de gens qui se déplacent et je pense que ceci contribue petit à petit à faire évoluer les mentalités il faut juste être un peu têtu comme on dit chez nous et accepter de faire ce que nous avons à faire sans avoir à rendre des comptes aux autres à tout ce qui pourrait nous dire c'est noiriste c'est négriste vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de propos malveillants que j'ai entendus quand mon premier ouvrage est sorti il faut juste se rendre compte que ces personnes ont été manipulées parce qu'il fallait absolument couper court à l'impact des travaux de Cheikh Antadiop d'Anténor Firmin d'Aimé Césaire donc ils ont inventé des concepts pour brider encore cela et donc on revient de très très loin on revient de très très loin et je pense que chacun doit porter sa pierre à l'édifice en tout cas moi c'est ce que je m'attache à faire je ne suis pas le seul fort heureusement les choses bougent ok très bien merci merci Michel alors en attendant peut-être une autre prise de parole j'ai eu un commentaire d'un participant Pauline Moujinga qui donc remercie pour ce grand témoignage sur cette langue dite créole qui au final est le copte langue négro-africaine merci pour ses éclairages effectivement elle parle donc le lingala le chiluba et elle est très très émue de voir que nous parlons tous la même langue et que nous sommes un même peuple voici pour le commentaire de Pauline merci Pauline c'est vrai que nous en tout cas si bon il faut il faut vraiment poursuivre le travail mais pour ce que je peux dire de la langue telle qu'elle est parlée en Guadeloupe la dominante est Congo c'est Kikongo Lingala Chiluba et ensuite les langues du pays mandé et beaucoup le bambara des mots du lexique copte quand je fais référence à mes grands-parents qui sont disparus il y a très longtemps je me rappelle encore de leurs mots et bien je peux dire que le bambara a joué un rôle important parce que je m'aperçois par exemple que le préfixe l'affixe des verbes à l'infinitif en Lingala c'est ko en Swahili c'est ku mais nous chez nous c'est ka mais d'où vient ce ka et je m'aperçois en fait que la grammaire du bambara et bien pour affixe les verbes on pour affixe ka et ce n'est pas le seul mot on retrouve on retrouve les noms de famille moi j'anime une émission le dimanche qui s'appelle Renaissance justement et on parle de nos connaissances scientifiques et spirituelles africaines j'anime aussi une rubrique on parle de on parle de la méthode Pouma et on questionne notre culture sur juste dix minutes c'est pas beaucoup mais c'est énorme parce que nous sommes peut-être l'une des rares émissions où chaque semaine on parle on parle égyptologie on parle culture africaine sur à une heure de grande écoute et je m'aperçois en fait de 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 cette influence bambara à travers les noms de famille l'influence Congo à travers à travers les noms de famille à travers la musique la face la structure de nos morceaux à travers nos rythmes non l'influence Congo est très très forte dans dans notre culture d'ailleurs le végétal totem du dans dans Congo dans Congo d'Isatotella le végétal totem c'est le c'est l'arbre et et chez nous un enfant qui naît et bien tout de suite les parents enfin à l'époque c'était encore possible et bien ils vont prendre le placenta ils vont prendre le nombril de l'enfant de le bout du nombril et ils vont l'en tirer et au dessus ils vont planter un arbre ils vont connecter l'enfant avec avec sa terre et ils vont le connecter aussi avec l'univers et ce sont des traditions hein qu'on retrouve aussi sur le continent donc nous sommes nous sommes aussi Congo oui il ne faut pas avoir peur de le dire merci j'ai un autre commentaire de Ousseyn Touré d'abord qui félicite pour la belle intervention il a deux questions peut-on retrouver tous les éléments de cette présentation dans le livre Wuchikam alors je conseillerais à Ousseyn de patienter encore parce que le premier tome effectivement développe ses aspects mais le deuxième tome s'intitule Wuchikam tome 2 de la pensée symbolique africaine à la langue dite créole et donc elle portera vraiment tous les éléments de compréhension qui nous permettent de comprendre comment l'être humain de la vallée des grands lacs est sorti à commencer à générer un vocabulaire et jusqu'à l'aboutissement de notre langue celle qu'on parle chez nous voilà donc c'est l'affaire de quelques mois et il pourra trouver dans le Wuchikam 1 et 2 les éléments qu'il recherche sa deuxième question c'est sur un mot Wuchikam ti peut-il être associé à la notion de point ah alors c'est un domaine que je n'ai pas suffisamment approfondi pour répondre possible mais il faut chercher ok merci est-ce que est-ce qu'il y a d'autres commentaires bon il te remercie tous Pauline et Hussène pour pour tes réponses alors apparemment il y a une il y a une main levée de Dibom Barimbok alors on peut prendre la parole accorder comme on dirait chez nous je demande la main accorder là tu peux parler dans nos veillies c'était comme ça est-ce qu'on m'entend on m'entend pas oui on t'entend on m'entend c'est super voilà déjà je voulais féliciter pour cet excellent exposé bien sûr je ne pourrais pas être surpris ce serait ce serait curieux de ma part de prétendre être surpris mais enfin c'est très bien merci beaucoup moi j'ai juste une question je voulais que tu nous entretiennes un peu sur la notion de pépin de noyau comment ça se dit en fait et quel univers cela crée dans l'esprit du martiniquais du gogoupéen comment cela est traduit est-ce qu'il y a un mot spécifique pour s'initier le pépin le noyau et si oui à quel concept cela peut-il se rattacher en fait voilà la question que je vais te poser ah très bonne question très bonne question alors ce que je peux dire c'est que dans nos langues la graine le pépin sont généres enfin sont à la base d'une forme de métrologie d'accord les choses se mesurent en graines d'accord si vous allez en Haïti par exemple on dira des graines cigarettes ou dire deux cigarettes en mangez en graines bananes j'ai mangé une banane en mangez en graines bananes j'ai mangé une graine de bananes donc tout se mesure en graines et en réalité on peut parler de mots de notre langue mais il y a plusieurs façons de nommer la graine et le pépin mais qui sont en lien déjà avec l'égyptien ancien par exemple le mot bête qui désigne la graine la semence c'est un mot chez nous pour désigner la graine on a aussi le mot sec qui désigne la graine et après on a la traduction que nos anciens ont fait dans leur pensée symbolique alors il faut bien comprendre ce qui se passe souvent c'est que quand le mot quand le mot de la langue africaine cesse d'être disponible mais la pensée symbolique est toujours présente donc l'individu va aller chercher dans la langue française un mot qui correspond à cette pensée symbolique pour générer son nouveau vocabulaire alors par exemple si on prend le registre de la boisson le coup à boire se dit bête on bête par exemple on bête vous voyez qu'en anglais le mot pour désigner la plus petite unité informatique c'est le bit voilà c'est la graine d'accord mais après certains vont dire graine donc ils vont aller chercher dans la langue française le mot ils vont traduire graine graine c'est la graine d'accord ensuite il y a aussi le mot la goutte la goutte la goutte vient du français mais en fait le point commun ce sont toutes des graines la goutte est une graine d'eau la graine c'est la traduction française de terme africain pour désigner la graine qui est bête donc aussi dans une buvette les gens peuvent tout aussi bien dire bête graine la goutte mais quand je parle de métrologie celui qui se retrouve par exemple à boire exagérément quand il commence à être compète on dira qu'il a une graine il a une graine donc il est compète il y a une graine et puis après quand il commence vraiment à avoir vraiment consommé de l'alcool et qu'il commence à divaguer il ne tient plus debout on dira qu'il est grainé c'est à dire qu'il est chargé de graines et quand il est vraiment au bord du délirium trimestre on va dire il est chargé donc il est chargé de graines donc la graine joue un rôle très très important et puis chance curieuse le nom du ponche chez nous je dis ponche parce que les les touristes disent ti ponche et vous voyez que le ti n'est pas constitutif du mot c'est un préfixe chez nous on dit ponche d'accord c'est le touriste qui dit ti ponche et donc on appelle ça sec mais c'est curieux que un liquide soit appelé sec bon on nous a longtemps expliqué que ça venait du français avec ceci une légende explicative qui ne repose sur rien de logique en réalité mais en réalité on s'aperçoit que le nom de la graine le nom du pépin le nom du noyau le nom de la semence c'est sec donc on reste encore dans ce registre de la graine et autre chose il y a un interdit chez nous et c'est dommage que les jeunes générations ne l'ont pas reçu ne l'ont pas perpétué il est formellement interdit chez nous de couper ou de tailler un arbre qui porte l'arbre qui est dans sa pleine comment j'allais dire dans sa dans sa pleine saison de fruit ne doit pas être coupé c'est sacré c'est un interdit et moi je crois comprendre pourquoi parce qu'en fait la graine c'est le domaine d'Osiris c'est le domaine de l'abondance et donc couper un arbre qui porte c'est comme une espèce de sacrilège c'est comme une forme de mépris de la nature et certains disent que souvent quand on coupe un arbre qui nous donne sa générosité et on le coupe en portant ça veut dire qu'on ne voulait pas qu'on ne méritait pas cette générosité et que parfois ces personnes qui font cela et qui bravent justement et qui violent cet interdit sacré et bien peuvent connaître des périodes de disette mais qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que l'abondance qui leur était donnée ils l'ont supprimée en toute inconséquence j'espère avoir répondu à ta question oui c'est très bien c'est parfait merci beaucoup effectivement je perçois le lien entre la graine et l'eau pour moi ça ne me surprend absolument pas parce qu'on parle ici d'une divinité de l'eau à la base c'est un dieu d'eau donc c'est tout à fait normal que le vocabulaire s'étende à la graine qui est aussi l'une de ses représentations voilà c'est tout à fait normal absolument et il est aussi interdit chez nous de refuser à quelqu'un qui s'arrête à n'importe quelle maison pour demander un verre d'eau à boire il est interdit de lui dire ben non 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 je n'en ai pas parce que bon c'est un étranger parce qu'on ne le connaît pas trop bien non quand quelqu'un s'arrête à une maison et qu'il a soif on lui donne à boire à satiété on ne lui porte pas juste un verre on lui donne autant d'eau qu'il que nécessite sa soif et je pense que tout ceci est lié aussi voilà je ne sais pas si on laisse encore quelques minutes peut-être pour un commentaire ou un retour d'un participant comme vous voulez il n'y a pas de problème on attend encore deux trois minutes sinon je vous donnerai le mot de la fin bien entendu alors j'ai vu dans le chat un commentaire de je n'arrive pas à lire Sanye Keita je pense qui dit kaieti veut dire feuille en kasonke langue parlée à kai au mali il a fait ce commentaire alors je vois kai on dit kai kai merci c'est en haïti qu'on dit kai d'accord merci pour la correction alors je vais donner la main à la parole à Jackson désirée le tonton abab que dans la méthode combat de bombarde nous a montré comme ce sont les cématèmes des dieux et c'est refaire au chiffre 1 qui signifie comme l'ancien l'empereur le chef celui qui vient avant tout ça merci beaucoup de rafraîchir ça pour moi comme dans la langue gréole parce que moi même je viens d'Haïti je voudrais juste vous remercier pour ça eh bien c'est moi qui vous remercie et puis je dois dire qu'il me tarde d'aller à Haïti je voudrais faire un voyage d'études et aller vraiment dans les campagnes écouter les anciens parler parce que je pense qu'Haïti c'est un trésor de ce point de vue et qu'il est temps de faire un véritable travail de lexicographie pour pour préserver cette mémoire cette mémoire universelle africaine qui est déposée dans le tréfonds d'Haïti bon c'est sûr et très beau mais présentement là on dirait que sécuritairement c'est pas conseillé d'y aller la présentement Haïti veut une purification c'est l'Haïti nouvelle qui se prépare il faut savoir qu'il y a un modèle qui a été imposé qui a fait que le pays dysfonctionne bien souvent mais que il faut cette purification il faut passer par là ce n'est pas la première fois qu'Haïti de toutes les manières se retrouve en proie à des phénomènes de gang il y avait je crois que c'est au début du 20ème siècle un président qui avait réglé la question en faisant capturer tous les chefs de gang et en les jetant par dessus la mer au large du pays donc Haïti a connu des périodes un peu difficiles mais ce qui est intéressant c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a deux modes alors il y a le mode qui est inspiré de l'Occident la république la démocratie et tout mais qui a aussi un mode ancien un mode ancestral et je crois que Haïti gagne à se rapprocher de ce modèle ancestral qui avait été la volonté en fait de Jean-Jacques Nessaline le père de la nation et je ne voudrais pas donner de leçons aux Haïtiens qui sont souverains chez eux mais ce qui m'apparaît en tout cas c'est que c'est une purification et comme je l'ai écrit dans mon ouvrage Le secret de Bébé Doc d'ici 2036 Haïti redeviendra une nation riche et prospère à tout jamais et il ne sera plus question de dire Haïti le pays le plus pauvre du monde puisque Haïti a 60 ressources stratégiques dans son sol ok moi-même j'en parle souvent avec des confrères et Saline nous avait dit pour le pays pour les ancêtres marchands unis comme notre hymne national que je considère comme l'âme du peuple l'âme de tous ces peuples c'est que si tu veux que le pays marche vraiment il faut vraiment marcher avec les ancêtres il faut faire l'alliance éthiopienne à l'image de l'alliance éthiopienne oui oui c'est ça en tout cas un grand merci à vous pour tout c'est moi qui vous remercie en tout cas c'est un plaisir de partager avec vous tous merci bonne journée bonne journée bonne journée Jackson en tout cas au nom de N'Jelly on te remercie aussi beaucoup d'avoir accepté notre invitation malheureusement on aurait aimé être en Guadeloupe mais bon ce n'est que partie remise voilà je voulais quand même te laisser le mot de la fin parce qu'on va en terminer là je pense je te laisse le mot de la fin alors mon mot sera pour vous remercier tous d'avoir été présent de remercier Dibon Barbi de son invitation de remercier l'association de Jelby qui oeuvre à ces grands rendez-vous et qui sont fondateurs et qui sont aussi très très formateurs et qui laissent aussi augurer de belles perspectives pour l'avenir nous sommes dans une période de construction cette construction elle démarre par la construction la reconstruction intellectuelle de nous-mêmes et en fait j'ai tendance à dire que le temps est venu où nous devons faire nous-mêmes pour nous-mêmes avec nous-mêmes je vous remercie l'am Merci.